Les plans dits de relance sont souvent une catastrophe pour l'écologie, mais aussi pour la solidarité. La preuve, après la crise de 2007-2008-2009, la crise financière, des plans de relance ont été menés dans l'ensemble des pays occidentaux. Ils ont causé une augmentation des émissions de gaz à effet de serre alors que nous ne devrions cesser de les réduire et ils n'ont pas réussi à reconstruire les solidarités. Alors cette fois-ci, nous ne proposons pas, nous les écologistes, un plan de relance, mais un plan de reconstruction et de réorientation de notre économie. Il est temps de comprendre que les lois de l'économie ne sont ni au-dessus des lois de la nature, ni au-dessus des lois de la solidarité. Nous pouvons choisir. Nous pouvons choisir de ne pas financer les industries polluantes, mais plutôt d'aller financer les activités qui sont des activités vertes, qui prennent soin de la planète, qui prennent soin de l'humain et qui créent de l'emploi. Cette année, il semble que nous ayons réduit de 8% ou que nous allons réduire de 8% nos émissions de gaz à effet de serre. C'est ce que nous dit le directeur de l'Agence internationale de l'énergie. 8% de réduction de gaz à effet de serre, c'est ce que nous devons normalement fournir chaque année pour respecter l'accord de Paris. Et pourtant, cette année, ça a été difficile parce que ce n'était pas préparé et que les plus vulnérables ont été laissés au banc de la société. Alors reprenons nos vies en main. Faisons le choix de protéger le climat, de protéger la planète, de protéger la biodiversité. Choisissons la manière dont nous réorientons notre économie. Choisissons aussi de le faire ensemble, sur le terrain, au plus près des besoins des citoyennes et des citoyens. Un plan de reconstruction et de réorientation écologique, ça vise évidemment à mettre l'ensemble de l'économie et de la société européenne sur la route du 1,5 degré. Pour ça, on a besoin que dans le cadre de la loi climat, les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre soient rehaussés jusqu'à au moins 65% d'ici 2030. En 2040, nous devrions déjà être proches de la neutralité carbone si nous voulons respecter l'accord de Paris. Mais évidemment, cette société-là, cette société écologique, elle ne se construit pas avec les lobbies. Alors dans le cadre de notre plan de reconstruction et de réorientation, nous les écologistes demandons à ce que les lobbies, notamment les lobbies des énergies fossiles et leurs alliés, notamment leurs financeurs comme BlackRock, soient mis dehors des institutions. Des règles ont déjà été établies pour les lobbies du tabac. Il est temps d'en faire de même aujourd'hui et d'empêcher celles et ceux qui détruisent notre planète de décider, à la place des citoyennes et des citoyens, quelle sera la loi européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada